alors oui la séance est enregistrée comment ça se passe alors je vais voir si je peux l'enregistrer d'accord et après vous la transmettre c'est pas sûr je l'ai mis en enregistrement voilà j'allais vous le dire de toute façon je l'ai mis en enregistrement si ça a marché parce que je sais pas si j'ai assez de charge dessus vous savez quoi allez je vais mettre le petit truc pour être sûre qu'entre deux ça va pas petite chose technique moi j'ai bébé qui vient de se réveiller j'espère que ça ira je pense sinon vous le prendrez dans les bras on est en train de me dire c'est quoi le petit vous avez un petit garçon oui ça fait voilà d'accord on est en train de me donner son nom mais c'est un nom original ça c'est le guide c'est le guide qui arrive d'accord attendez c'est Valentin oui tout à fait voilà donc voilà l'image de votre belle mère c'est ça votre belle maman oui d'accord là c'est le guide qui va qui va arriver et après elle arrive d'accord parce qu'il lui donne la possibilité d'avoir le feu et tout ça bon apparemment c'est une dame qui a souffert on est en train de m'expliquer que c'est une dame qui a souffert elle a eu le quoi un cancer elle était malade d'un cancer parce qu'on me parle qu'elle a perdu ses cheveux aussi ça a été dur pour elle tout ça d'accord voilà ah j'ai mal au nombril je sais pas si c'est dû au ventre qu'elle avait c'est pas du ventre oh là là j'ai toute la partie du bas qui me fait mal là voilà mais parce que je suis dans le ressenti donc c'est normal hein vous inquiétez pas après je après après il me retape mais là voilà je sens vous savez en dessous du nombril en fait toute cette partie là en fait c'est ça c'est ça voilà d'accord vous m'avez dit que vous l'avez connu que 10 ans mais vous inquiétez pas elle va vous donner des messages et elle va pas après aller dans trop de choses personnelles que vous ne connaissez pas d'accord d'accord ok alors je vais essayer de lui demander son nom alors elle arrive elle arrive elle est contente elle est contente elle est joyeuse c'est quelqu'un de très gentil hein d'accord c'est quelqu'un de très doux qui s'inquiète pour tout le monde voilà alors bonjour elle est dans le bonjour mais vous voyez dans la collade bonjour ma chérie c'est marqué nana dans votre truc mais c'est Nadia elle me dit c'est ça voilà c'est Nadia elle me dit bonjour Nadia merci c'est le premier contact que vous prenez avec elle le vrai contact parce qu'elle me dit enfin un contact elle dit enfin un contact alors elle d'accord elle vous embrasse elle me dit merci de merci de m'avoir demandé elle est elle aurait aimé que son fils soit là vous voyez mais c'est pas grave elle aurait aimé que son fils soit là elle me dit qu'il n'est pas là il aurait aimé il est trop ému il serait trop ému oui je pense donc c'est peut-être bien de l'avoir enregistré pour lui parce qu'elle tient parce que ça soit enregistré pour lui hein aussi d'accord mais il n'y a pas que lui hein il y a d'autres personnes son mari est toujours vivant elle me dit oui tout à fait elle me dit qu'il est toujours là hein alors elle me met des initiales elle me met JC c'est Jean-Claude hein comme mon mari oui c'est ça parce qu'elle me dit c'est comme ton mari c'est ça moi je l'appelle JC hein mon mari donc elle me dit c'est JC voilà elle me dit elle me parle de Jean-Claude elle me dit je suis bien je vais bien tout va bien elle dit elle rigole parce qu'elle dit je vais bien tout va bien vous savez comme si elle jouait avec les enfants excellent c'est ce que je viens d'envoyer à mon mari pour dire bébé ne dors pas je vais bien tout va bien c'est ce que je viens de lui dire c'est parce qu'elle vous a entendu vous voyez vous l'avez appelé elle donc elle était présente hein donc elle me dit je vais bien tout va bien ça c'est pour donner la preuve qu'elle était bien chez vous qu'elle vous a bien entendu d'accord formidable ah ils sont assez étonnants hein même moi je me surprends à quand les personnes me disent c'est ça voilà elle est trop contente là elle est trop 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 heureuse alors elle va me parler de tout hein d'accord elle va me parler des choses un peu voilà elle a le coeur serré elle a le coeur serré parce que parce que elle est partie quand même elle n'était pas encore vieille hein d'accord elle me montre 70 ans hein elle me montre la partie de 60 passé et elle me dit j'étais encore j'étais encore jeune voilà j'étais encore jeune pour pour pouvoir le pour pouvoir vivre encore avec son mari elle avait des problèmes digestifs parce que j'ai des remontées aussi vous voyez au niveau du ventre j'ai des remontées acides hein des remontées voilà elle me montre aussi ça elle va mieux hein elle sait voilà elle a été soignée de l'autre côté ça va mieux mais sa maladie a traîné elle me montre comme si ça avait traîné hein plusieurs années voilà ça a traîné elle me dit elle a souffert de ça d'accord elle a même pas laissé la place au guide pour parler hein elle a tout de suite j'y vais elle dit elle est un peu comme ça hein elle est directe vous voyez oui oui poussez moi j'arrive poussez moi j'arrive toujours à donner le coup de main vous voyez à aider à donner le coup de main voilà le petit bébé ça fait pas longtemps hein qu'il est venu il est venu après sa mort hein elle me montre en période d'automne oui elle a vu son âme hein elle a vu l'âme de l'enfant avant de partir elle avait dit qu'il y aurait encore un bébé voilà hein elle a vu elle me dit je l'ai vu j'ai vu l'âme de l'enfant hein elle sait elle sait à qui elle a eu elle a eu affaire à cette âme qui est venu s'incarner chez vous d'accord ok hein c'est un cadeau c'est un cadeau ça ne remplace pas une maman elle dit mais c'est un cadeau c'est un cadeau c'est un beau c'est un beau bébé elle dit elle fait comme ça tu as dû pousser hein elle dit elle était là hein elle était présente à cet événement elle était présente à cet événement votre mari a insisté à votre accouchement oui d'accord oui parce qu'elle était présente elle me dit aussi qu'elle était présente des fois elle était pas bien hein elle me dit hein il s'adaptera jamais elle dit elle lui fait de gros bisous elle lui fait de gros bisous mais elle va revenir de toute façon pour parler de lui hein parce qu'elle tient à parler de lui je crois d'accord allez on va un peu calmer tout ça parce que moi ça me montre des émotions aussi son mari a du mal de son départ elle me dit oui il est malade aussi voilà il a du mal et vous voyez il a du mal à vivre sa vie aussi comme s'il avait elle est en train de m'expliquer pourquoi il a des remords pourquoi il a des remords vous voyez il faut pas qu'il s'enveuille vous voyez il y a des choses peut-être qu'il aurait fallu dire ou parler elle me dit c'est pas grave je le sais maintenant ah d'accord ok alors elle me parle on a passé les fêtes de Noël et après vous voyez elle est décédée elle me dit hein elle me parle de la nouvelle année la nouvelle année passée elle était très très en mauvais état elle m'explique la période de Noël la période du nouvel an elle était déjà très en mauvais état les jours étaient comptés pour son départ oui les jours étaient comptés c'est marrant parce qu'elle me parle d'un chien aussi un chien vous avez perdu un chien avant avant une année avant parce qu'elle me parle d'un chien que vous avez perdu exactement un an avant voilà oui elle me parle à peu près dans les mêmes dates et elle m'a dit il t'a beaucoup manqué aussi je l'ai retrouvé de l'autre côté voilà elle me parle de cet animal elle me dit ça a été la même période comme quoi elle dit c'est bizarre hein comme quoi on peut on peut partir juste après sans le savoir elle dit oui c'est vraiment c'est vraiment ça un an après oui voilà comme il a été malade lui aussi elle m'explique il va bien il court maintenant ils sont dans un jardin pour animaux et elle a eu accès à lui elle le connaissait en plus elle me dit elle adorait elle adorait tout ça et elle a demandé de ses nouvelles et elle a eu alors elle me parle de il a un nom bizarre caco coquet je sais pas comment il s'appelle iliouz ah iliouz d'accord d'accord bon elle m'a dit vous en avez d'autres maintenant oui d'autres mais mais c'est toujours difficile alors elle a elle me dit ça parce que je viens de perdre mon chien aussi hier avant hier et donc c'est pour ça non mais c'est la vieillesse il est parti petit vieux voilà il a bien vécu et elle me dit et elle est en train de me donner des nouvelles elle me dit ton chien va bien aussi ah c'est bien ça voilà c'est un coucou pour me remercier aussi voilà qui c'est Marc Marc c'est son fils c'est mon mari c'est son fils d'accord elle a été inquiète aussi pour Marc elle me dit elle me dit il y a eu une opération pour Marc et elle a été inquiète elle me dit elle me parle de jambes vous voyez elle me montre les jambes et elle me dit il y a eu une opération c'était pas grave mais elle me dit elle s'est inquiétée c'est une maman qui s'inquiète elle vit comme toi tu t'inquiètes elle me dit moi je me suis inquiétée aussi quand même j'ai pas voulu montrer mais je me suis inquiétée quand même sa hanche effectivement il s'est fait opérer de sa hanche voilà elle me dit ça mais avant qu'elle parte bien sûr oui elle m'explique avant qu'elle parte elle me dit qu'est-ce que tu veux que je te dise elle me dit je suis dans la joie je suis dans le bonheur tout va bien voilà je vais enfin retrouver ma jeunesse vous voyez elle a retrouvé sa jeunesse c'était quelqu'un qui était coquette elle aimait les fêtes aussi tout était une occasion pour faire la fête elle me dit elle aimerait ça s'habiller et faire la fête et en vous en belle fille vous êtes comme sa fille elle aime ce côté que vous avez bonne vivante maman vous voyez qui tient la maison voilà elle vous adore il faut que vous sachiez jadien elle vous adore elle vous fait vraiment des gros gros bisous elle me parle de deux autres enfants qu'elle a aussi elle me parle d'un garçon qui c'est qui a des problèmes de vertèbres de dos sa fille je pense que c'est sa fille d'accord parce qu'elle me montre un garçon et une fille et elle me dit il y en a un qui a un problème de dos d'accord elle lâche pas elle tient tout il faut qu'elle il faut qu'elle voilà c'est un peu comme si elle me montre un peu comme si c'est un petit garçon manqué des fois vous voyez le caractère fort voilà elle leur fait de gros bisous aussi voilà ok elle me parle de rosa alors je ne sais pas qui c'est rosa il y a eu rosette d'accord elle me parle de rosa est-ce qu'elle a perdu quelqu'un qui s'appelait rosa qu'elle est en train de parler parce qu'elle peut être en train de parler avec quelqu'un ça ne me dit rien d'accord d'accord vous avez fêté quelque chose vous avez fait un mariage il y a eu un mariage il y a quelques années en arrière parce qu'elle me parle de mariage c'est votre mariage oui oui en 2012 d'accord vous vous êtes mariée vous aviez déjà les enfants elle m'explique vous en aviez déjà des enfants et vous il y a eu un beau mariage elle me dit elle a été très fière de ce mariage ah super c'est déloigné de fêter ça elle me parle de ce mariage qui a été magnifique et que les voilà comment dire c'était magnifique mais en même temps c'était familial vous voyez c'était convivial et tout ça et elle a passé un super moment et c'était beau de voir un mariage comme si alors elle me montre comme si les autres n'étaient pas mariés vous voyez ces autres enfants je pense que que vous êtes la seule qui s'est mariée je veux dire de ces enfants et elle aurait aimé que vous voyez assister à des mariages pour ces cérémonies et tout ça elle me dit c'est beaucoup de boulot c'est beaucoup de travail mais mais elle a elle a apprécié ça en fait vous voyez oui elle aimait bien enfin elle aimait bien organiser elle m'a accompagnée pour choisir la robe enfin ça a été vraiment jusqu'au bout que des bons conseils et ça a été un super partenaire c'est un peu comme si elle elle prenait la place un peu allez c'est pas de votre maman parce qu'elle ne prendrait pas la place de votre maman elle aimait les elle fait attention votre maman est brune votre maman est brune oui d'accord parce qu'elle me montre quelqu'un de brune toutes mes amitiés à ta maman elle dit toutes mes amitiés à ta maman elles se sont connues c'est vraiment super voilà comment d'accord c'est Jacqueline elle elle me donne voilà Jacqueline elle s'habillait en noir elle avait quoi elle avait un souci elle aimait pas son corps elle me montre qu'elle a caché ses formes en fait Jacqueline c'est ça et donc elle mettait du noir pour elle me disait pour amassir vous voyez c'est ça pour amassir pour amassir ses formes mais après elle a perdu beaucoup de poids avec la maladie oui elle n'arrivait plus à manger tout ça elle m'a dit c'était avant qu'il fallait faire le régime elle rigole mais je me dis c'est avant qu'il fallait que je fasse le régime pas à ce moment là vous avez des questions à lui poser Nadia j'ai des questions oui mais enfin vous avez déjà répondu par rapport à ses enfants si elle a des messages bien particuliers il y a beaucoup d'amour pour ses enfants il y a beaucoup d'amour pour ses enfants et son mari d'accord et pour vous aussi et pour ses petits enfants parce qu'elle en a plein elle me montre plein de petits enfants oui elle me montre votre vous avez quoi quatre enfants trois quatre enfants alors on est quatre à la maison il y en a deux qu'on a eu ensemble et mon mari il y en a eu deux auparavant d'accord parce qu'elle me montre voilà quatre effectivement une semaine sur deux à la maison oui d'accord c'est une grande famille et c'est comme si son frère aussi avait plusieurs enfants vous voyez elle me montre aussi quatre est-ce qu'il a quatre enfants trois quatre enfants aussi son frère à elle non non votre mari le frère de votre mari son fils son fils il y en a deux des jumeaux ah d'accord il y a eu des jumeaux maintenant il est avec une fille qui a également une fille pour le moment ils sont trois d'accord il y a peut-être un quatrième qui arrive aussi après ah ça c'est des petits blonds elle me dit c'est des petits blonds les jumeaux d'accord alors elle me montre la lettre G d'un des jumeaux elle me montre la lettre G d'accord c'est un nom d'ange elle est en train de me dire dans leur prénom oui dans leur prénom leur prénom c'est Lilian et Noam alors d'accord pourquoi elle me parle de Gabriel parce que Gabriel c'est mon premier fils d'accord d'accord parce que moi après là-dedans il faut que je mette de l'ordre donc d'accord elle me parle d'un prénom voilà votre grand elle me dit parce qu'il te dépasse oui il a huit ans mais c'est vrai qu'il est déjà grand il est plein d'amour cet enfant plein de vie il dit comme maman il dit oui tu vas pas pouvoir le serrer comme tu le veux pour tenir c'est quelqu'un qui aime la vie d'accord il aime la famille aussi Gabriel c'est quelqu'un qui est très famille je suis en train de comprendre ce qu'elle est en train de me dire voilà vous savez ce qu'elle me fait elle danse elle tourne et elle me montre qu'elle danse elle est contente elle est contente elle est heureuse en fait elle est heureuse et c'est quelqu'un qui à la base elle parle pas beaucoup je veux dire elle est posée mais là elle est tellement enthousiasme et elle veut vraiment vous donner la preuve que de l'autre côté cela existe qu'ils sont bien vivants de l'autre côté c'est important pour vous tous elle a besoin que ses enfants comprennent et son mari comprenne que l'autre monde existe et qu'elle est bien vivante elle me dit qu'est-ce que tu veux que je te donne encore comme preuve pour te montrer que l'autre côté existe à moi il n'y a pas besoin de preuve mais c'est vrai que pour les autres ils restent effectivement ils ont du mal c'est pour ça qu'elle veut que cette vidéo soit enregistrée parce qu'elle a besoin de montrer que l'existence il y a une existence c'est marrant parce qu'elle me montre des collants elle mettait des collants des bas des bas parce qu'elle avait elle était fruleuse au niveau des jambes elle m'explique elle avait toujours froid au pied et elle mettait des bas et elle détestait avoir froid au pied parce qu'elle elle est en train de me dire quand j'avais froid au pied j'avais froid partout oui c'est vrai en plus vous voyez elle est en train de me montrer ses doigts de pied qu'elle veut comme ça et vous voyez elle est en train de me dire dis-leur que je suis bien là dis-leur que je suis bien vivante de l'autre côté que je vais mieux que je vais bien voilà vous avez une soeur elle est en train de me parler de votre soeur tout à fait et elle me parle aussi de vos origines de vos origines aussi votre soeur s'appelle Fatima ou Fatima voilà Fatoum ou Fatima vous voyez elle me parle de ça en fait elle me dit vous êtes très proches l'une de l'autre vous êtes deux soeurs très proches l'une de l'autre et vous voyez elle trouve ça magnifique il faut savoir Nadia vous avez apporté du bonheur dans la famille elle est en train de me dire et du bonheur pour son fils et ça elle vous remercie vous voyez parce qu'il n'a pas une vie facile au début vous voyez la première amourette elle rigole mais ça n'a pas été facile et là vous voyez elle le voit poser et assumer son rôle et elle vous remercie pour ça voilà elle me dit quoi que tu fasses dans la vie quoi que la vie choisit ou décide je te remercie pour ce que tu es déjà avant tout voilà merci vous êtes une réconciliatrice vous hein je ne sais pas voilà elle me montre ça elle me montre quelqu'un qui est réconcilié en fait vous avez une fille aussi elle me parle d'une fille vous avez une fille vous avez une fille vous gardez une fille elle doit avoir 12 ans c'est la première fille de son parce qu'elle me montre une grande une fille plus grande au milieu de ses garçons la pauvre elle me dit oui oh la pauvre oh la pauvre elle est assez réservée avec vous elle est assez réservée ça c'est le côté qu'elle a de sa maman cette réserve de sa maman voilà ça va aller mieux dans le futur ça ira mieux restez comme ouvrez votre coeur restez comme vous êtes ça va aller mieux d'accord voilà d'accord alors qui c'est qui enseigne parce qu'elle me montre c'est un de ces garçons qui enseigne parce qu'elle me montre l'école vous voyez et ça chahute et ça fait des bruits et chut et taisez-vous et truc vous voyez elle me montre c'est une famille d'enseignants en fait elle était enseignante et directrice d'école sa fille est directrice d'école d'accord son fils est enseignante oui parce qu'elle me montre ça chut vous voyez elle me montre les bancs de classe en fait où il faut se tenir tranquille où il faut se lever de table elle me montre ça et elle fait chut elle me parle de l'enseignement d'accord et là là je suis en plein dedans elle me montre tout ça elle me montre en fait tout son tout son parcours et elle me dit elle a un fils qui est enseignant aussi elle me dit oui oui voilà elle allait venir aussi à sa fille sa fille c'est Hélène Hélène non Hélène c'est la chérie de son fils en fait d'accord et sa fille s'appelle comment sans indiscrétion Lucienne Lucienne d'accord la lumière oui voilà elle dit vous voyez elle est en train de me dire il faut de la il faut de la droiture d'un lundin voilà mais bon maintenant elle a lâché tout ça d'accord elle a lâché tout ça oui vous voyez elle est en train de me dire je fais plein de bisous au petit au bébé il me voit le bébé me voit oui je viens souvent je viens souvent lui rendre visite ça m'étonne pas voilà et le bébé me sourit le petit me sourit elle me fait je le vois de temps en temps regarder en l'air et faire un sourire c'est elle qui vient lui rendre visite parce qu'elle l'a tenu de l'autre côté elle me dit elle a été présente là et avant qu'il se réincarne et elle me dit je viens le voir souvent je viens lui faire un bisou voilà ça m'étonne vous avez une chaise à bascule oui voilà parce qu'elle me dit elle se met aussi sur cette chaise à bascule de temps en temps elle s'y met aussi sur cette chaise à bascule elle me fait ça elle aime bien vous avez ses chaises à bascule le mouvement vous avez allaité votre enfant parce qu'elle me montre que vous bercez vous allaité sur cette chaise cette chaise à bascule était pour Gabriel à la base quand il est né pour que quand je l'allaite je me mette dessus effectivement d'accord et avec Valentin je ne l'utilise pas pour l'allaiter mais effectivement je l'allaite encore parce qu'elle elle me montre voilà parce qu'elle a vu cette chaise où on allaitait mais elle me montre qu'elle bascule dedans elle aussi elle aime bien de temps en temps voilà vous risquez de voir la chaise basculer c'est elle qui est qui est assise de temps en temps c'est le coucou elle ne veut pas vous faire peur elle ne veut pas vous effrayer parce qu'elle me dit si mon fils il voit ça il fuit parce qu'ils sont très terre à terre vous voyez ils sont le côté scientifique donc le côté ce que je ne vois pas je ne peux pas croire voilà il faut des preuves c'est ça et du coup voilà c'est pas évident pour eux elle m'a dit elle me dit si je bascule la chaise il va prendre la fuite il va avoir corps il va dire la maison est tentée elle veut la faire basculer pour moi il n'y a pas de soucis elle le fera elle le fera si vous êtes dans l'accord elle vous le fera quand vous serez là voilà et de toute façon elle vient vous rendre visite elle vient voir voilà elle ne vit pas dans les moments intimes dès le moment où vous êtes en famille et tout ça elle vient vous rendre visite et elle repart voilà elle vient voir si tout le monde va bien elle a maintenant cette possibilité de descendre vous voyez et elle est en train d'accord elle est en train d'accord elle est en train de m'expliquer qu'elle qu'elle a commencé à enseigner de l'autre côté mais c'est pas la façon comme sur terre d'accord elle me dit j'enseigne dans les jardins dans les jardins dans les jardins et elle adore ça en fait elle est toujours en train de reprendre la façon de parler la façon de se tenir vous voyez elle est toujours c'est un peu c'est un peu agaçant moi je veux dire vous voyez elle se rend compte que des fois elle était un peu trop agaçante d'accord d'accord mais c'est ce côté naturel chez elle c'était naturel de le faire elle n'était pas dans le but de blesser ou quoi que ce soit mais elle me dit je me rends compte que des fois je pouvais être un peu un peu lourde oh non je dirais pas ça mais bon et elle m'explique que Valentin il est né en novembre elle me parle de novembre elle me parle de voilà elle me parle de novembre là pour Valentin et vous voyez elle a ce côté affectif le gros bisou après les ah voilà les gens partent et d'autres reviennent donc voilà oui mais elle me dit on se retrouvera tous de l'autre côté même son mari elle me dit et on se retrouvera un jour de l'autre côté quand les cloches sonneront elle dit d'accord vous me disiez qu'il avait mal partout lui aussi qu'il avait des douleurs il a un problème cervical au niveau de la tête du cerveau en fait lui d'accord il s'exprime très peu il reste enfermé tout le temps il reste dans son lit toute la journée enfin d'accord et c'est plus neurologique voilà et c'est aussi cervical c'est toute cette partie du haut aussi voilà ça remonte c'est toute cette partie là aussi elle ne peut pas en parler encore par rapport à lui il ne va pas trop bien elle me dit oui il ne va pas trop bien bien du tout voilà et puis il ne fait rien non plus pour que ça ait mieux elle dit non il ne veut plus il ne veut plus elle voit qu'il veut partir vous voyez qu'il est dans le il est plus il est plus connecté là sur cette terre elle dit oui il est déjà connecté de l'autre côté elle est en train de me dire et après il y a des choses qu'elle ne veut pas intimement influencer ou tout ça mais elle me dit il s'enferme parce qu'il a déjà contact avec le monde de l'autre côté d'une certaine façon d'accord il ne se rend pas forcément compte vous voyez il est dans l'image il croit qu'il est encore dans l'imagination voilà oui c'est dur pour votre mari elle est en train de me dire c'est dur pour les enfants de voir leur père vouloir mourir elle dit il n'a plus il n'a plus de goût ils ont vécu tout le temps ensemble ces deux là elle m'explique qu'ils ont vécu tout le temps ensemble ils ont toujours affronté tout ensemble vous voyez et l'un est parti et l'autre il n'arrive plus à faire face aux choses de la vie oui voilà elle me dit malheureusement il est têtu je ne peux pas je ne peux pas venir vous voyez le booster pour qu'il le revive d'accord elle est en train de me dire il voit que les enfants vont bien qu'ils ont leur vie et lui il est fatigué en fait oui c'est ça c'est vraiment ça il est fatigué il n'a plus envie oui vous avez des questions à lui poser Nadia oui personnellement est-ce qu'elle a quelque chose de particulier à me dire à moi par rapport au côté spirituel ce genre de choses oui parce qu'après au niveau du travail elle m'a dit il faut que tu t'occupes avant tout de ta famille vous voyez oui de toute façon vous êtes quelqu'un déjà d'ouvert ton esprit tu l'as toujours été tu as toujours voulu nous le montrer c'est nous qui nous fermions par rapport à tes convictions on se fermait et maintenant elle rigole parce qu'elle me dit oh là là qu'est-ce qu'on est bête quand même elle dit parce que parce que maintenant je comprends en fait elle a compris en fait qu'il y a bien autre chose et magnifique elle est en train de me dire que c'est c'est magnifique c'est trop beau elle est en train de me parler de son enterrement elle a besoin de vous donner encore des preuves de son enterrement d'accord vous avez tous été là elle me dit pour son enterrement elle n'a pas été enterrée elle me dit qu'elle a été comment dire incinérée et elle vous remercie vous voyez voilà peut-être peut-être que ça pouvait faire peur à certaines personnes le fait d'être incinérée elle me dit j'y étais plus dans mon corps j'ai pas senti de douleur d'être incinérée elle est en train de m'expliquer d'accord j'y étais plus j'ai regardé j'ai participé j'étais là il y avait du monde pour son enterrement il y avait énormément de monde elle me montrait même beaucoup de fleurs et elle me dit ça a été un plaisir de voir tout ce monde mais elle m'a dit je vous ai accompagné j'étais à côté de vous je vous ai accompagné voilà oui c'est émouvant Nadia oui très voilà alors là elle parle de votre spiritualité elle me dit de toute façon elle me dit continue ta spiritualité éveille-toi tu as raison elle me dit tu as raison elle me dit tu n'auras pas de temps à perdre par rapport à l'autre côté parce qu'il y a des étapes vous voyez elle doit apprendre vous vous avez déjà appris vous passerez déjà à une étape vous voyez d'autant que voilà elle me dit tu es sur la bonne voie tu as toujours eu raison tu es sur la bonne voie mais quelle bande de titus elle me fait elle me parle comme si elle était née à la fin de la guerre vous voyez elle me montre ça qu'elle est née à la fin de la guerre c'est ça et qu'elle a eu cette chance de toute cette reconstruction de tout ces voilà ils avaient cette soif elle me dit cette soif de tout ce qui était nouveau il fallait tout reconstruire et tout ça donc elle me parle de fin de guerre où les parents ont subi la guerre ses parents ont subi ça oui elle me dit faire un enfant en fin de guerre en période de guerre c'était pas évident pour maman elle dit oui elle les a retrouvés de l'autre côté ses parents ah ok voilà super elle les a retrouvés elle a retrouvé sa maman sa maman est venue la chercher ah magnifique d'accord elle est venue la chercher elle s'est retrouvée à côté de son corps elle n'a plus senti ses douleurs vous voyez ok elle me dit j'ai souffert tellement de temps elle a eu une année avant de mourir elle m'explique elle a eu une année très très dure oui une année très difficile aujourd'hui vous voyez même avec cette force elle n'en pouvait plus à la fin c'était trop c'était trop vous voyez mais elle a quand même tenu jusqu'au bout mais c'était trop oui elle a perdu ses cheveux parce qu'elle me montre qu'elle n'avait plus de cheveux oui c'était quelque chose de terrible pour elle de perdre ses cheveux voilà et c'est comme si ça avait repoussé puis hop ça retombait vous voyez il fallait recommencer la chimio oui c'est sûr et ça a été très dur pour elle en fait oui c'est ça elle n'aimait pas les perruques vous voyez tenir les perruques tout ça c'était insupportable elle dit voilà elle est en train de dire ça a poussé mes cheveux je les ai retrouvées et encore tout le monde elle n'est plus du tout il faut savoir que Jacqueline n'est plus elle est jeune c'est une jeune femme d'accord d'accord voilà